Salut à tous, c'est Christopho et bienvenue dans un nouveau tutoriel sur la création de jeux avec Solarus. Dans cette vidéo, on va faire un petit peu de code cette fois-ci et je vais vous expliquer comment séparer votre code en plusieurs fichiers, en plusieurs scripts, et comment appeler du code d'un script depuis un autre proprement. Alors, jusqu'à présent, par exemple dans la quête d'exemple, ou dans votre quête, vous avez plusieurs fichiers. Le fichier principal est main.lua, c'est celui que Solarus appelle quand vous exécutez votre jeu. Et vous en avez d'autres, qui pour moi, j'ai décidé de les mettre dans un répertoire que j'ai appelé script, et il peut même y avoir un dessous répertoire. Et donc, pour appeler un fichier depuis un autre, on utilise require. Donc require, c'est une fonction standard de l'API l'UA. Elle est dans la documentation en l'UA. C'est pas une fonction Solarus, puisqu'elle commence pas par sol.quelque chose. C'est une fonction globale de l'UA. Et donc dans Solarus, c'est exactement la fonction standard. Il n'y a absolument aucun changement. La seule légère différence, c'est que Solarus va configurer require pour que vous puissiez charger des fichiers par rapport à la racine de votre quête. Donc, par exemple, si on fait... Alors, require, c'est une fonction d'assez haut niveau, en fait, qui va permettre de charger un script d'un autre fichier, et de le faire une seule fois. Par exemple, s'il y a plusieurs fichiers qui ont besoin du Game Manager, tous vont dire require Game Manager, mais le fichier gamemanager.UA sera chargé et exécuté une seule fois. Donc je vais vous expliquer comment ça marche. Alors, si on fait require un fichier qui n'existe pas, juste pour voir le message d'erreur, et que j'exécute... Bon, j'ai un écran noir, parce que l'exécution s'interrompt ici sur une erreur que vous pouvez voir. Il vous dit ligne 5 domain.lua, donc ici, le module PAF n'a pas été trouvé. Et il vous explique dans quel chemin d'accès il les a cherchés. Parce qu'en fait, là, vous donnez le paramètre de require, c'est pas directement un fichier, c'est un nom, et l'UA va essayer de trouver un fichier qui porte ce nom, et il va essayer avec plusieurs extensions, donc en particulier .lua, et même .so sous Linux, ou .dll sous Windows, parce que vous pouvez très bien faire require d'un module qui n'est pas un script l'UA, mais qui est du code C compilé. Mais nous, on va juste faire des require de choses qui sont en l'UA. Vous pouvez d'ailleurs très bien faire require d'une bibliothèque externe, comme l'UA Socket ou l'UA File System, sous réserve que vous fournissiez à cette bibliothèque externe dans votre projet. On fera peut-être un tuto sur ça un jour. Ok. Et donc, c'est surtout cette ligne-là qui est spécifique à Solarus. Il cherche dans tous les répertoires standards, mais en premier dans votre quête. Donc, dans le répertoire Data, et dans l'archive qui peut s'appeler Data.Solarus ou Data.Solarus.Zip, puisque quand vous distribuez votre quête aux joueurs, à la fin, vous n'avez plus forcément de répertoire Data, mais à la fin, vous avez une archive, une archive ZIP qui s'appelle comme ça ou comme ça. Et donc, require va réussir à trouver le fichier, même quand vous êtes en mode archive. Il va automatiquement, de façon transparente, aller chercher dans le ZIP, si vous êtes en mode ZIP. Donc, c'est bien la fonction require de l'UA. Oups. Elle a juste été configurée pour ajouter, automatiquement configurée par Solarus pour ajouter ce chemin de recherche. Et tout le reste, c'est le chemin de recherche standard du système. Donc, c'est ce que fait require d'habitude. Ok. Donc, on va juste faire un petit exemple d'un fichier qui fait hello world. Alors, on va faire un require du fichier hello. On va l'appeler hello tout seul. Require scripts hello. Donc, l'idée, c'est que vous allez avoir beaucoup de codes dans votre projet. Bien sûr, il n'est pas question de tout mettre dans un seul fichier qui serait, par exemple, main.lua, mais de découper en petits fichiers pour chaque fonctionnalité. Donc, en pratique, on a un fichier qui gère la boîte de dialogue, un fichier qui gère le logo au début, un fichier qui gère les valeurs initiales quand on crée une nouvelle sauvegarde, et dans un vrai jeu, vraiment plein, plein, plein d'autres. On va avoir aussi des fichiers pour le menu de pose, sûrement plusieurs fichiers, parce que le menu de pose, c'est souvent compliqué. Même chose pour l'affichage des cœurs, des rubis, et ainsi de suite. Des choses que, pour l'instant, on n'a pas dans le tuto. Donc, on va faire un script qui s'appelle comme ça, hello.lua, et qui va fournir une fonctionnalité. La fonctionnalité étant de juste afficher quelque chose dans la console, ici. Donc, en fait, on pourrait faire print hello world. On va commencer par le faire directement. Ça tournait encore, là. Il faut peut-être que j'enlève... Je vais un peu trop vite. Je ne vais pas faire ça tout de suite. Voilà. Print hello world. Donc, quand j'ai lancé... Ça s'est lancé dans mon autre écran. Eh bien, voilà. On a hello world qui apparaît ici. Donc, notre but, c'est... On imagine qu'on a besoin de faire du vrai code plus évolué que hello world. On va avoir envie de le mettre dans un fichier séparé. Donc, j'enlève ça. Et puis, à la place, on va faire hello de point... Quelque chose comme print hello. C'est-à-dire que ce require-là va nous retourner une table qu'on appelle hello. Et cette table va contenir une fonction print hello. Alors, c'est parti. Donc, clique droit à nouveau script. Hello.lua. Et donc, quand require est appelé la première fois, local hello égale... Alors là, on crée une table vide. Et puis, on définit sur notre table vide une fonction. Et je voulais l'appeler print hello. Cette fonction fait print hello world, comme on avait fait juste avant dans le main. Et à la fin, on retourne notre table hello. Donc, ce que vous mettez dans le return ici est récupéré là, dans cette variable. Donc, c'est une table. C'est une table parce que on a décidé que c'était une table ici. Donc, c'est une table qui contient une fonction. Tiens, une fonction appelée print hello. Donc, on peut appeler cette fonction. On va essayer de voir si ça marche. Ok, ça a marché. Hello world. Donc, voilà comment, de la façon la plus simple possible, on appelle du code, on met du code dans un fichier séparé. Alors, pour vérifier... On va vérifier... On va vérifier que le script est bien appelé une seule fois. Donc, il est à exécuter lorsque l'on fait le require ici. exécutinghello.lua. Et donc, le truc, c'est que si d'autres scripts eux-ci font un require de hello, parce qu'ils ont besoin de la fonctionnalité qu'on imagine être là. Mettons que game manager, lui aussi, ait envie de faire un hello. Donc là, require script hello est appelé deux fois. Il est appelé ici et là. Et pourtant, il est exécuté qu'une seule fois. Donc, game manager va lui aussi avoir accès à la fonctionnalité. Hello, print hello. Donc là, on va avoir deux fois... On a appelé deux fois cette fonction. On va avoir deux... Eh bien non. Ah si, dès que la partie démarre. Oui, ça marche. On a deux fois hello world. Et donc, le deuxième require. La première fois qu'on a fait require ici, ça a donc ouvert ce fichier, il point l'ua, et exécuter le code. Donc on a eu le print là. On n'a pas encore eu celui-là parce que là, on n'a fait que définir une fonction, on n'a pas encore appelé. Et puis, game manager lui aussi a fait require script hello. Mais require garde en cache le résultat du premier require de chaque script. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas vu une deuxième fois ça. Donc c'est performant puisqu'on ne charge qu'une seule fois à chaque fichier script, même si plusieurs scripts l'utilisent. Donc require garde en mémoire en fait ce qui a été retourné la première fois. Donc game manager va lui aussi avoir la table hello, exactement la même, qui contient cette fonction et il va pouvoir l'appeler à son tour. Voilà comment marche require. Alors, on va rendre ça un tout petit peu plus évolué peut-être. Léger en plus évolué. on va avoir envie que lorsqu'on démarre une partie, on va afficher des infos sur la partie qui démarre. Donc, avant de faire game start, on va appeler hello, print, on va faire une fonction print game info et on ne lui passe sans paramètre la partie. Donc, je vais enlever le hello world du main. Oh, puis non, je le laisse, pourquoi pas. Mais je vais au moins l'enlever de là. J'ai déjà enlevé, ok. Je perds la mémoire. Donc, où en étions-nous ? Print game info. On va créer une deuxième fonction, toujours dans notre table hello, print game info. qui prend paramètre la partie. Et puis, on va dire print starting game on map. Et puis, on va afficher le nom de la map. Et donc, j'ai un doute sur la fonction qu'il faut appeler. Je vais regarder la documentation. Game. get starting location. Donc, en fait, je vais faire une petite variable. get starting location renvoie deux valeurs, mais je ne m'intéresse que à la première, le nom de la map. On va voir si ça fonctionne. Voilà, starting game on map. Et puis là, le nom de la map qui est donc stairs second floor parce que c'était là que j'avais sauvegardé dans le dernier tuto que j'ai enregistré. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. En général, on a, par convention, en l'UA, quand on fait des requires, le fichier crée une table, met des fonctions dans cette table et retourne la table. Ça, c'est une habitude du langage l'UA. Ce n'est pas du tout un choix spécifique de Solarus. Donc, je pense que c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire. Tout fonctionne comme ça avec des requires. Et nous, oui, ça vous permet vraiment de bien séparer votre code. Là, on a, en l'occurrence, un script hello qui contient maintenant deux fonctions, print hello et print game info qui peut en paramètre une partie. Donc, c'est comme ça que le game manager est codé exactement. On fait require game manager et après, game manager a une fonction start game qu'on appelle ici avec en paramètre le nom de la sauvegarde qu'on veut charger. Si vous regardez le script game manager, pareil, on crée une table au départ, on la retourne à la fin et on met sur cette table une fonction qui ici s'appelle start game et qui prend un paramètre. Ok. C'est tout ce qu'il y avait à dire sur cet épisode. J'espère que ça va vous aider à bien séparer votre code en plusieurs fichiers pour aller voir la documentation du langage l'UA pour, si vous voulez plus d'informations sur ce require. Merci à tous. À bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada